Et salut tout le monde, c'est Luthor. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, personnellement, un petit peu fatigué, mais sinon, ça va super. Je voulais tout d'abord vous remercier parce que ce week-end, j'ai participé au Teleton Gaming. Vous avez vraiment répondu présent. Merci beaucoup. On a récolté 787 euros sur mes lives. Alors, les lives étaient compliquées parce qu'au niveau du matos, au niveau de la technique, c'était catastrophique. Je ne vais pas vous mentir, beaucoup de bugs, beaucoup de lags. Mais voilà, l'important, c'est qu'on a été solidaires et qu'on a rapporté de l'argent au Teleton en tout plus de 110 000 euros. Et ça, franchement, c'est vraiment très cool et je suis très fier d'avoir participé au Teleton. C'est notamment pour ça que j'avais envie de me lancer sur le YouTube Game. Moi, dans la vie, je suis infirmier. Donc, infirmier et gamer-streamer, le Teleton, vraiment, ça me parlait beaucoup. Donc, encore une fois, merci. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça, même si c'est très important. C'est même plus important, bien sûr, que le gaming. On est là pour parler d'eFootball puisque vendredi est sortie la mise à jour qui a changé le gameplay. Forcément, vous êtes nombreux à me demander ce que j'en pense. Alors aujourd'hui, ça va être mon avis global. Et je vous ferai une vidéo test de ce eFootball. Puisque là, vraiment, on peut parler de la sortie d'eFootball. Puisque le prochain jeu, il sort au printemps. Donc là, vraiment, le test de la sortie sera cette semaine. Aujourd'hui, je vous parle de ce que j'ai pensé de cette mise à jour. J'ai fait une dizaine de matchs, dont deux, contre mon ami Hidekoon. On en a débattu ensemble. Je vous dis tout ça dans cette vidéo. Juste le temps que vous vous abonniez et que vous likiez. Let's go ! Alors déjà, les gars, il faut dire ce qui est. Il y a des vérités à dire et des vérités immuables. Il n'y a pas d'avis négatifs ou positifs. Là, c'est un avis, mais qui est objectif. Est-ce que cette mise à jour a changé des choses ? Oui. Ça, c'est clair, net et précis. Et je vais vous expliquer ce qu'elle a changé en gros. Est-ce que ça a rendu le jeu bien ? Non, clairement et définitivement, non. Puisque ça n'a touché que le gameplay. Et bien sûr, dans un jeu vidéo, il n'y a pas que le gameplay. Et heureusement, j'ai envie de dire. Sauf que même dans le gameplay, ce qui a été changé, il n'y a pas que des trucs bien. Il y a toujours de gros défauts. Et je vais vous en parler aujourd'hui. Moi, ce qui m'a le plus gêné, notamment sur ces 10 matchs. Mais je vais également vous dire ce qui est bien. Parce qu'il y a quand même des trucs qui sont bien mieux dans ce jeu. Alors, cette mise à jour, elle avait clairement pour but de corriger de nombreux bugs. Est-ce qu'elle a corrigé de nombreux bugs ? J'ai envie de dire oui. Est-ce qu'elle a amélioré le gameplay ? J'ai envie de dire oui sur beaucoup de points. Maintenant, il y a encore beaucoup de défauts. Alors déjà, les bugs. Le plus gros bug pour moi, c'était notamment le bug du L2. Tous les contacts physiques avant cette mise à jour étaient buggés. Il y avait toujours des bugs minimes des fois, des fois majeurs. Des joueurs qui s'attrapaient, ça faisait des trucs bizarres, des bras qui partaient dans tous les sens. C'était complètement buggé. Ça, ça a été corrigé, oui. C'est beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux là-dessus. Vous voyez, il y a du positif, les gars. La deuxième chose, c'est que le jeu est quand même plus réactif. Le jeu est quand même plus réactif et plus fluide. Ce qui peut rendre... Et là, vous voyez que je mets des guillemets et je parle au conditionnel. Puisque ça ne marche pas sur tous les matchs. Ce qui peut rendre quelques matchs agréables. J'ai fait un match ce matin contre un mec qui jouait très bien. Le jeu était agréable. Par contre, après, on a joué avec Hidekun. Hidekun qui connaît très bien les PES. Il n'a pas besoin de s'adapter 10 ans. Il peut skiller dans tous les sens, etc. Le jeu a de gros problèmes. Et il suffit que le mec décide tout simplement de ne pas jouer normalement. Et ça rend le jeu catastrophique. Je m'explique. Malheureusement, la défense n'a pas été changée. Et la défense sur ce e-football est catastrophique. Ne me dites pas que c'est parce que tu ne sais pas défendre. Ne me dites pas que c'est parce que tu n'as pas pris le temps de je ne sais pas quoi. C'est catastrophique. Ce qui fait qu'en fait, si tu gardes un joueur avec le ballon. Et que tu joues juste avec l'accélération. Tu peux pratiquement garder le ballon tout le temps. Pourquoi ? Déjà, tu ne peux pas appeler un deuxième joueur. Et parce que les joueurs sont lourds. Mais sont lourds. Mais sont lourds. Ces détracteurs en défense, ils mettent deux heures à se retourner. Des fois, ils font une course d'un pas. Ils vont mettre trois pas à se retourner pour repartir en arrière. Ce qui fait que l'attaquant, lui, il est déjà passé. Donc, défensivement, le jeu, pour moi, il est catastrophique. Alors, oui, il y a de bonnes idées. Oui, si vous voulez, il y a du potentiel. Mais là, on n'est pas là pour parler de potentiel. On n'est pas là pour parler de futur. On est là pour parler d'aujourd'hui, à l'heure actuelle. Au moment où vous testez le jeu. On n'est pas là pour se projeter. Évidemment, avec ce qu'on a aujourd'hui et en faisant des améliorations, ça peut être bien. Mais aujourd'hui, défensivement, c'est catastrophique. D'ailleurs, je me projette, tiens, je me projette. Si le jeu restait comme ça, je suis sûr qu'un match de l'e-football pro entre deux joueurs pros, pas entre Bobby 57 qui se croit fort parce qu'il a gagné ses dix matchs. Forcément, la plupart des mecs qui sont là-dessus, ils sont éclatés au sol. Moi, j'ai perdu qu'un match depuis le début. C'était un match contre Idekoune et encore, on faisait le con. Ça ne veut pas dire que je suis fort et ça ne veut pas dire que le jeu est bien. Donc, les joueurs pros, je suis convaincu qu'aujourd'hui, deux joueurs pros s'affrontent. Ça peut finir en 12-12, en 13-13. Et en plus, les gardiens, ils sont catastrophiques. Les gardiens, je n'ai jamais vu ça dans un PES, ils sont nuls. Il y a des frappes sur le gardien que le gardien ne prend même pas. C'est simple, si tu tires et que tu ne tires pas sur le gardien, c'est but. Voilà, à 99%, c'est but. Et ne me dites pas le contraire, si vous voulez, j'ai des exemples. C'est nul. Vous pouvez demander à plein de monde, les gardiens sont nuls. La défense est catastrophique. Maintenant, au niveau de l'attaque. Ça, c'est le mieux. Ça répond mieux. Oui, c'est plus rapide. C'est plus fluide. Les passes sont toujours trop molles. Voilà. Mais il y a quand même du mieux. Voilà. Il faut être clair, net et précis. Il y a des possibilités de faire des bonnes phases. Malheureusement. Je me répète. Il est plus facile de progresser en gardant le ballon avec un joueur qu'en faisant des passes. Pourquoi ? Parce que, en fait, vous avez l'impression de jouer avec un petit peu des joueurs débutants. En fait, quand vous faites des passes ou quand vous faites des phases, vous n'êtes pas serein techniquement. C'est-à-dire que vous avez l'impression de jouer avec des mecs qui vont galérer à faire le moindre contrôle, qui vont galérer à faire la moindre passe. Et ça, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit manuel ou automatique. Ça, ça n'a rien à voir. Mais, je ne sais pas. Des fois, tu ne vas pas comprendre. Il va te faire un contrôle bizarre. Il va être lourd. Donc, la passe, ça va être compliqué. L'inertie fait que, des fois, ton joueur, ton coéquipier, il est à 3 mètres de toi. Tu vas faire croix. Le temps qu'il fasse la passe, vu que l'autre, il est parti en profondeur. Tu ne savais pas. Il va louper le ballon. Voilà. C'est de l'inertie qui est très compliquée. On joue vraiment avec des smirmorks, malheureusement. Mais à part ça, en attaque, c'est correct. Alors, attention. Attention, les gars. Là, on est sur correct. Le bien, il est là. Le très bien PES 2019, il est encore à des années-lumière. Parce que oui, oui, oui. Il y a plein de gens qui me disent « Oui, mais Luther, par rapport à FIFA, il est 10 fois mieux. » Alors, déjà, non. Je suis désolé, non. Même au niveau du gameplay, non. Mais admettons. Admettons que vraiment, vous n'arriviez pas avec FIFA parce que ce n'est pas votre délire. C'est trop arcade. Ça, moi, j'accepte totalement. Je vous l'ai déjà dit 10 fois. Moi, j'aime bien. Mais je comprends tout à fait que des mecs qui aient kiffé sur PES, qui étaient quand même bien simulation, n'arrivent pas à jouer à un jeu arcade. Ça, on est d'accord. Mais dans ce cas-là, ne comparez pas, s'il vous plaît, cet e-football à FIFA 22. Je vais vous demander de comparer cet e-football à PES 2021. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un PES qui était très bien. PES 2020, même si vous voulez, qui était pour moi le pire PES de ces dernières années. Ben, PES 2020, il est quand même 10 fois mieux que e-football sur tous les plans. Tous les plans. Graphique, les menus, les tactiques, le jeu, le gameplay, le player ID. Une fois que vous allez faire cet effort de comparer à ça, pour moi, c'est impossible que vous me disiez qu'e-football est meilleur. C'est impossible que vous me disiez qu'il y a des points précis dans e-football qui sont meilleurs. J'ai rejoué à PES 2021 avant-hier. Le jeu, il est énorme à côté. Il est énorme. Les sensations sont énormes. Là, non. Malheureusement, non. Si je devais mettre une note, j'aurais encore plein de trucs à dire. Je pourrais en parler des heures. Mais si je devais mettre une note avant la mise à jour, je mettrais 2 sur 20. Voilà. Moi, je suis clair. 2 sur 20. Si je devais mettre une note aujourd'hui, je mettrais 6 sur 20. Donc, tu vois que ça a quand même progressé. Mais c'est tellement loin. Tellement insuffisant. Et là, je n'ai parlé que du gameplay. Je n'ai pas parlé des menus qui sont catastrophiques au niveau des couleurs. Des menus qui sont catastrophiques au niveau de l'ergonomie. Ensuite, du plan de jeu. On ne peut toujours pas sauvegarder. Ensuite, des modes de jeu qui sont complètement éclatés. Des défis qui sont ridicules. Vous voyez ? Là, il y a plein de gens, ça. Ils n'en parlent pas, mais il faut en parler. Ils se font en parler. C'est bien Konami de nous avoir sorti une mise à jour. Mais non. Mais non. Et arrêtez de dire qu'on fait du Konami bashing. Konami est une entreprise à but lucratif. Ils sont là pour faire de l'argent. Konami nous ont sorti un des pires jeux vidéo de l'histoire du jeu vidéo. Vous voyez où on en est ? On n'est pas là à parler d'un jeu de foot. On n'est pas là en disant que c'est le pire jeu de foot. On n'est pas là en disant que c'est le pire jeu de sport. On est là en train de dire que c'est le pire, un des pires jeux de l'histoire du jeu vidéo. International Superstar Soccer était mieux. Tu vois ? Il n'y a pas de débat. PES 6, mieux. Même les anciens jeux étaient mieux. Même les pires PES de ces dernières années, PES 20 qui avait quand même des gros problèmes de collision, il est largement meilleur. Donc non. Moi je suis désolé. On ne peut pas défendre ce jeu. On aime Konami ou pas. Je m'en fous. Mais il y a un moment les gars, il faut quand même être objectif. Et je vous rappelle quand même, qu'on soit youtubeur ou pas youtubeur, on a quand même le droit d'avoir un avis. On a quand même le droit d'être objectif. Vous n'êtes pas plus objectif que nous. Et là je dis nous parce que M. Quinton aussi il a pris des attaques. On n'est pas plus objectif. Vous n'êtes pas plus objectif que nous parce que vous ne faites pas de vidéos YouTube. Vous n'êtes pas plus honnête que nous parce que nous on fait des vidéos YouTube. Voilà. Ça ne veut pas dire que nous on est meilleur que vous. Mais on a nos avis. On a notre propre avis. Notre propre sensation. Nos propres ressentis. Et ce n'est pas pour ça que vous avez meilleur avis que nous ou que nous avons meilleur avis que vous. Mais on a le droit de le donner sans forcément devoir se justifier. Voilà. Ma chaîne YouTube, c'est ma chaîne YouTube. Ce n'est pas votre chaîne YouTube. Voilà. On est d'accord. Quand vous venez sur ma chaîne YouTube, vous venez pour voir le contenu de l'Utor. Vous ne venez pas pour voir ce que vous attendez de voir. Voilà. Ça c'est encore un autre débat mais on pourra en parler. Et j'ai l'impression que certains ont oublié ça. Tu vois. Ça ne vous appartient pas. Si demain, j'ai envie de supprimer toutes les vidéos de ma chaîne YouTube et de faire des vidéos, je ne sais pas, des tutos d'infirmiers, j'ai le droit. J'ai le droit. Ça ne vous plaira sûrement pas. Vous avez le droit de vous désabonner, bien sûr. Mais c'est tout. Le reste n'est pas critiquable et n'est pas entendable. Voilà les gars, une petite vidéo qui va un petit peu dans tous les sens, mais vous me connaissez maintenant. Mais j'avais envie de vous parler de cette mise à jour parce que, voilà, moi aussi j'ai envie de donner mon avis. Moi aussi. Et j'ai envie de continuer de parler d'e-football. Vous n'avez pas le droit non plus de me dire, tu n'as plus le droit de parler d'e-football parce que tu n'aimes pas. Non, non, non. Moi, ça, je vous interdis de dire ça. Je fais ce que je veux. Et si je veux faire une vidéo e-football tous les jours où je dis que le jeu ne me plaît pas, j'ai le droit de le faire. Voilà. Les amis. C'était Luthor. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt, du coup, ce soir en live sur Twitch parce que vous m'avez manqué quand même. Avec le Téléthon, ce n'était pas pareil. Bref, les gars, dites-moi, vous, ce que vous avez pensé de cette mise à jour dans les commentaires. Mais même si vous avez aimé, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Juste dans le respect, les gars. Bisous, les gars. C'était Luthor. Ciao.